donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler de shading powder donc comme vous avez pu voir sur le marché en ce moment sur le marché de la beauté il y a beaucoup beaucoup de produits qui sortent tout le temps tout le temps tout le temps donc la plus connue à on va pas se cacher vous savez je sais c'était la benai powder donc plus connue la benai la banana la banana était la plus connue parce que je sais pas pourquoi c'était celle qui était en vogue celle que tout le monde connaît celle que tout le monde voulait choper celle que tout le monde voulait se procurer mais bon vous savez des fois n'a même pas le temps de se procurer un produit qu'elle a déjà un qui l'a détrôné donc maintenant il y a donc la sacha buttercup qui a pris le dessus donc j'ai réussi à me la procurer grâce à ma black kimka parce que elle a parlé sur une de ses vidéos d'un site où ils vendaient la la sacha buttercup et j'ai pu me la procurer alors c'est bizarre parce que je vais vous dire une chose la sacha buttercup elle est un signe sacha c'est une gamme de make-up donc qui est proposé par des caribéens donc ces produits sont fabriqués à trinidad donc c'est vraiment tout prêt et pour l'avoir je sais pas pourquoi c'est aussi difficile de se la procurer aux caraïdes mais c'est bizarre que moi j'ai pas pu m'en procurer la procurer plus tôt bien que je connais des personnes qui l'ont mais c'est tout un tout un processus pour l'avoir donc voilà j'ai sais pas si ça a été super rapide mon l'envoi a été vraiment rapide j'ai reçu vite mon produit je suis trop contente que je pourrais la tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien mais c'est pas pour autant que je vais bouder ma ma banana donc quand vous me voyez utiliser ce petit flacon dans mes vidéos en général c'est la banana powder qui est à l'intérieur donc de chez ben naï donc les filles donc je fais cette vidéo pour vous parler de comment ne pas avoir le dessus de l'oeil blanc donc comme vous pouvez voir j'ai mon teint qui a déjà été fait je suis maquillée et tout j'ai mes fossiles tout 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 mais au niveau des cernes c'est pas du tout camoufler donc je vais vous expliquer comment je procède pour ne pas avoir le dessous de l'oeil blanc bien entendu j'ai déjà eu le dessous de l'oeil blanc 1,2,3 je l'ai arrivé vous avez certainement voir dans mes anciennes vidéos j'avais pas encore l'astuce mais en fait il faut savoir que c'est en essayant tout en expérimentant qu'on arrive à nos fins et qu'on trouve ce qui nous va le mieux donc peut-être que ça peut aider certaines personnes donc je vais vous dire j'ai déjà utilisé ça qui n'a rien à voir mais c'est pas du tout fait pour c'est pas du tout une setting powder mais dans le maquillage on peut vraiment s'essayer à tout ce qu'on veut vous n'êtes pas obligé de suivre des codes vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez moi avant d'utiliser la ben non je crois que j'ai utilisé ça après la ben naï powder mais tellement qu'on a tout le temps envie de changer de truc mais toujours est-il que la ben naï powder et ce produit là c'est les premiers produits que j'ai utilisé on va dire pour comment dirais-je poudrer le dessous de mon oeil donc celle ci c'est la poudre de chez maybelline c'est la golden sound donc sable doré et en fait c'est une poudre minérale en fait c'est un fond de teint en poudre mais je trouvais qu'il était bien pour le dessous de l'oeil donc je l'utilisais pour poudrer mon dessous d'oeil sinon donc j'associe en fait la ben naï powder avec mon concealer de chez ele girl et donc pour vous dire quand vous utilisez du clair sur du clair vous avez du clair donc il n'y a pas de mystère là dessus c'est comme ça donc également en complément d'information si vous voulez par exemple avoir une teinte et que vous n'arrivez pas à la voir si et que vous n'arrivez pas à trouver la teinte qu'il vous faut vous pouvez associer des produits pour faire la couleur qu'il vous faut par exemple là j'ai une poudre libre de chez ele girl en tant que expresso donc elle est vraiment foncée en l'associant à une autre poudre j'aurai une couleur qui sera nickel pour mon dessous d'oeil en fait et même toute seule je pense que je peux l'utiliser très très légèrement en dessous de l'oeil 4 produits que je peux utiliser en dessous de l'oeil mais c'est pas tout parce que je peux également utiliser j'utilise également du moins dit je ma fit me donc c'est la 355 coco 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 donc je prends en général j'ai le rond qui est là je suppose que j'en ai fait et je presse sur je presse de la matière et j'applique en fait de façon vraiment importante pour fixer mon anti-cerne et je vous dis franchement ça marche donc vous laissez le temps de puissance comme d'habitude et ensuite vous venez avec un pinceau de votre choix donc là j'ai plusieurs pinceaux à vous proposer donc j'ai celui-ci qui épouse vraiment bien le dessous de l'oeil il est vraiment ergonomique vous voyez il est plat à ce niveau là donc je peux épouser le reste de la matière avec ceci ou avec cela ou avec ça ça ou peut-être ça bon ça c'est pour ça qui me vraiment vraiment je sais pas on peut ouais on peut mais bon c'est assez limité parce que c'est vraiment trop gros mais en fait pour la partie ébriefée pour balayer c'est nickel sinon donc les filles je reviens je vais revenir sur l'anti-cerne donc pour ne pas avoir un dessus de l'oeil clair vous pouvez utiliser par exemple moi j'utilise en ce moment j'ai découvert qu'il fallait que j'utilise un concealer qui se rapproche de l'acclamation donc de ma carnation et donc le chestnut c'est celui que j'utilise en ce moment pour en tant qu'anti-cerne enfin c'est celui que j'utilise pour mes cernes pour camoufler mes cernes donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer un swatch de chaque poudre pour que vous puissiez voir les couleurs à peu près vous aurez un résultat plus ou moins lumineux plus ou moins blanchâtre et il y a des maquillages qu'on ne peut pas faire pour sous certains flashs parce que ça va tout de suite faire apparaître votre dessous de l'oeil en fait j'ai déjà vu plein de photos où lorsque le flash n'était pas réglé je sais pas c'est le flash trop puissant on voit tout de suite la démarcation au niveau du dessous de l'oeil et c'est pas du tout joli en vidéo ça peut être très joli mais une fois qu'on est photographié c'est mort quoi donc je vais vous faire une petite démo donc j'applique mon anti-cerne et garde en teinte sur S9 en fait contre le dessous de l'oeil ça doit être vraiment quelque chose de subtil c'est pas alerte j'ai mis de l'ancienne et j'ai poudré mon anti-cerne avec non ça doit vraiment être dans la subtilité ça doit vraiment être limite pas remarquable quoi en fait enfin faut s'arranger pour que c'est quoi le plus naturel que possible on sait qu'on est maquillé on le sait qu'on est maquillé mais j'ai pas besoin de de laisser savoir à tout le monde quoi donc avec mon haut doigt cette fois ci je fais je fais la matière en même temps j'applique donc vraiment le doigt c'est vraiment le meilleur outil pour appliquer le produit en certains produits il n'y a pas photo le doigt est le meilleur applicateur alors voilà donc j'ai camoufler mes cernes camoufler mes cernes et là je vais avec la sacha de la laque le voici et avec mon morceau de fromage le voilà je vais donc poudrer le dessus de mon oeil donc celle ci elle est on va dire plus jaune que la banana la banana elle est légèrement plus jaune en fait la sacha buttercup et j'ai l'impression qu'elle est plus fine aussi que la ben night powder j'aime bien la ben night powder pour autant c'est pas que je boucle pas la ben night powder moi je suis loyal donc j'aime bien vous imaginez si on faisait ça pour tout quoi ah bah je trouve ce cas là il est plus intéressant bah je quitte le bien parce que voilà quoi il est moins intéressant je le trouve plus trop intéressant c'est exactement ce que certaines filles ont fait avec la ben night powder une fois qu'elles ont découvert la sacha buttercup tout le monde a commencé à dénigrer en fait l'autre alors qu'au début tout le monde disait oui la ben night on peut l'appliquer sur la pape moi je vous dis qu'on peut toujours en fait il suffit juste de gérer la couleur de votre anti cernes en dessous donc plus vous aurez un anti cernes foncé plus vous aurez un anti cernes foncé plus vous pourrez appliquer des poudres fixantes claires puisque de toute façon ça fera un contraste qui vous donnera bah la possibilité d'utiliser des produits quoi je veux vous dire n'utilisez pas par exemple le phone le concealer phone avec la ben, la banana powder parce que la ben night powder en teint de banana parce que ça n'ira pas tout simplement ça vous fera quelque chose de trop clair en tout cas si vous êtes une maternation ne faites pas parce que moi je me suis rendu compte c'était pas bon quoi donc je vais laisser la cuisson opérer je vais passer en mode baking et je vous retrouve tout à l'heure la cuisson a opéré la cuisson a opéré alors les filles j'ai entendu dire qu'il y a des filles qui laissent leur baking opéré pendant deux heures même un gâteau je ne laisse pas autant de temps donc je ne sais pas comment elles font si elles ont rendez-vous à 8 heures si elles commencent à se préparer à 5 heures du matin mais c'est chaud de night bref donc là j'ai laissé cuire pendant un petit moment cuire j'ai laissé poser et là en fait je vais venir avec ce pinceau là que je vous disais donc en mode ergonomique et je vais simplement donc me débarrasser de la matière en trop donc toute la matière qui est utile pour comment dirais-je matifier le dessous de l'oeil est déjà fixé et là c'est juste le surplus que je retiens donc j'aime bien utiliser ce petit pinceau mais pour aller plus vite il faut prendre un plus gros pinceau bien entendu et je pousse le vis un peu plus loin moi, je ne vais pas le faire mais dans les autres vidéos vous voyez j'utilise ma poudre en fait ma poudre on va dire pour le teint ma poudre où je fais mon teint complet avec et en fait ce que je veux faire c'est que des fois vous avez là un peu de la du reste de la poudre qui a coulé un peu partout et là vous pouvez avec votre poudre pour le teint venir et arranger pour pas avoir de de démarcation vous voyez ce que je veux dire ou pas donc au lieu d'avoir de la poudre au cœur sur tout le visage vous en aurez juste en dessous de l'oeil vous venez avec votre autre poudre par exemple j'ai une venaire avec une toute plus foncée par exemple celle-ci je vais vous montrer les séries et là j'en prélève un petit peu et j'en mets un peu comme ça tout autour et là je continue à enlever ce que j'ai mis sous mon oeil mais en même temps voilà vous voyez ou pas donc j'ai fait ça une fois que j'ai fait ça il faut bien l'estamper il faut bien insister pour pas avoir le dessous de l'oeil pour qu'il soit complètement en mode là j'aurais besoin de mon gros pinceau et là vraiment et là vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire vos photos vous pouvez faire vos vidéos de toute façon vous êtes en mode le dessous de votre oeil est fixé je sais pas si vous voyez une démarcation quelque part mais c'est bon enfin je pense que c'est bon je me rapproche pour que vous puissiez bien pour peut-être reculer pour que vous puissiez bien voir peut-être au loin moi j'aime bien le rendu il me va donc voilà les filles c'était la petite revue explicative comparative concernant donc la Sasha Buttercup et les autres bouts que vous pouvez mettre pour fixer votre concealer donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qui vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pour cette vidéo celles qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner je vous retrouve pour la je vous retrouve pour une prochaine vidéo et jusque la portez le bien bye